Allez bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Radiofréquence Méditerranée, bienvenue, c'est le retour des interviews, la Riviera et vous. Et comme l'année dernière, on démarre au Parc des Oliviers, et comme l'année dernière, notre première invitée, c'est Chantal Martineau. Bonjour Chantal. Bonjour Jean-Luc, je suis ravie d'être une fois de plus la première. Écoute, c'est ton actualité qui fait que tu es la première, puisqu'il démarre dans quelques jours, le 23 juillet exactement, c'est la 49e édition du Festival de Théâtre, et ça va durer du 23 juillet au 3 août. Effectivement. Et tu es venu nous présenter ce Festival de Théâtre. Ce Festival qui en est à sa 49e édition. 49e édition, avec beaucoup de nouveautés cette année. Oui, oui, oui. Un Festival d'humour qui va démarrer un petit peu. L'année dernière aussi, il y avait quand même un peu de l'humour. Oui, mais là, cette fois-ci, il y a un plateau. Un plateau d'humour. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce plateau, puisque c'est lui qui va lancer, je crois, le... Non, le plateau, c'est trois jours plus tard. Trois jours plus tard, alors dans l'ordre. On va le donner dans l'ordre. Alors, dans l'ordre, c'est donc le 23 juillet au château, avec cette vue toujours magnifique que l'on a là-bas. C'est l'endroit principal. C'est l'endroit principal. C'est là où on a commencé le Festival. Et c'est là où ça se passera toujours. Voilà. Et puis, il va y avoir aussi des spectacles. Ça, on va le découvrir aussi au Parc des Oliviers. On va le découvrir au Parc des Oliviers, voilà. Alors, le 23. Alors, on va commencer en ouverture avec un match d'improvisation. Donc, ce sont une dizaine de comédiens sur scène et qui proposent aux spectateurs qu'est-ce que les spectateurs veulent voir. Ils vont donner un thème. Les spectateurs donnent un thème. Ils ont quelques secondes pour se préparer. Et hop, ça y est, on y va, on improvise. Voilà, voilà. C'est nouveau, ça. C'est la première fois que tu présentes là. Oui, 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 oui. Non, justement, ça va un petit peu changer. Et puis, le public aime beaucoup participer. Exactement. Ils aiment ça. C'est interactif. C'est interactif. Ensuite, le trio des comédias. Alors, le trio des comédias, c'est de la comédia de l'arté. Alors, il y a longtemps que j'en avais pris, il y a longtemps. Mais c'est vrai que c'est un théâtre un petit peu spécifique quand même. Il faut être initié. Voilà, il faut être initié. C'est l'accentuation du geste, du verbe. Mais c'est de la comédie malgré tout. Ta programmation est assez éclectique. Elle est toujours éclectique pour avoir un maximum de spectateurs qui soient intéressés. Puisqu'on va rappeler, c'est toi qui fais la programmation. Absolument. Principalement. Non, 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 oui, oui, oui. C'est moi qui fais la programmation depuis, disons que les instigateurs de ce festival il y a 49 ans m'ont laissé les rênes depuis 35 ans, 38 ans. Alors, on va rappeler, je crois qu'il y avait Fernand Salci. Fernand Salci. Fernand Salci, oui. Fernand Salci, oui. Fernand Salci, oui. Fernand Salci, oui, là, je sais qu'il me regarde qu'il est content de ce que j'ai poursuivi. Daniel Major, qui lui est parti dans les Charentes. Et puis Cyril Perre aussi, qui lui également, qui a disparu, mais je pense qu'ils sont contents du travail que j'ai accompli. Enfin, je le souhaite et je l'espère vraiment. Alors, on continue. On a noté la Comédia de l'Arte. La Comédia de l'Arte. Alors, cette année, il y a eu le premier festival à Nice de Comédia de l'Arte. Et le public est venu vraiment en ombre. Et ce qui me fait penser que je crois que j'aurai quand même un public intéressé par ce genre de théâtre. Donc, ça va se passer au château. Au château, là, toujours au château. Voilà. Alors, après, localement agité. Alors, localement agité, c'est par une compagnie qui vient, je dois dire, j'avoue que je l'apprends tous les ans, parce que les comédiens sont vraiment excellents. C'est une mise en scène toujours vraiment... J'ai Stanley Govation, en fait, à la fin du... À chaque fois. À chaque fois. À chaque fois. Donc, je les ai encore repris, là. Et là, ça sera aussi une pièce drôle et émouvante en même temps, puisque c'est une fratrie qui doit disperser les cendres de leur père. Et puis, sur le passage où ils doivent jeter les cendres, il y a un secret de famille qui se dévoile. On ne va pas tout dévoiler. On ne dévoile pas. Les gens, il faut qu'ils viennent. On ne va pas tout dévoiler. On ne dévoilera pas le reste. On ne va pas dévoiler le reste. On ne va pas dévoiler le reste. Alors, puisqu'on va aller dans l'ordre, alors allons dans l'ordre dans quel ordre ? Toujours au château ? Eh bien, le festival, je disais, ce plateau, Tano et ses invités, ça va se passer ici. Là, ça va se passer ici. Voilà. Ça va se passer ici. Voilà. Alors, j'aurais voulu que tu présentes le spectacle, parce que c'est un petit... D'habitude, tu avais des humoristes en one-man show. Voilà. Là, cette fois-ci, c'est nouveau. Là, c'est carrément un plateau. Un plateau. Un plateau. Donc, comme ça, au moins, il y en aura quatre. Donc, c'est... Alors, Tano, que tu as déjà montu. Tano, c'est avec lui que j'ai monté ce plateau. Et donc, il m'a proposé Jérémy Crédville. Jérémy Crédville. Jérémy Crédville, quand même, tout le monde connaît. Il connaît, qui fait la télé, qui est souvent dans l'émission avec Arthur dans Vendredi, tout est perdi. Voilà, voilà. Donc, on le voit tout souvent dans l'émission télé. Il est un petit peu partout, mais il est vraiment apprécié. Parce que les gens, quand ils voient ça, c'est vraiment lui qui ressort. Il y aura aussi Patrick Chanfray. Chanfray. Un petit peu moins connu. Un petit peu moins connu, mais un style différent des autres. Donc, c'est ce que j'ai voulu, en fait, avec Tano. Je lui ai dit, j'aimerais bien qu'il y ait quatre personnes qui soient complètement différentes dans leur humot. Un plateau qui soit éclectique aussi, comme le festival d'ailleurs. Et Oldelaf. Et donc, le quatrième Oldelaf. Oldelaf, qui est un troubadour, on va dire. Alors, on va rappeler, ça va se passer le samedi 27 juillet à 21h. Et ça sera ici au Parc des Oliviers. Ça se passera au Parc des Oliviers. Donc, en fait, on a expliqué depuis le début des spectacles de théâtre assez concentrés sur le château. Sur le château, et puis des spectacles de scène un tout petit peu plus ici. On va rappeler aussi la particularité du château, c'est que la plupart... Alors, le cadre est magnifique. Ah, ben ça... Je crois qu'il y a très peu de théâtres qui ont cette arrière scène, ce fond de scène, comme on va dire. Oui, 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 c'est unique au monde. C'est unique au monde. Et puis surtout, c'est souvent a cappella, c'est souvent sans sonorisation puisque... Exactement, c'est le théâtre. Le théâtre à l'ancienne, à l'antique, on va dire. Pour être honnête, c'est assez compliqué de la monter là-haut. Il faut être un élu... Ah, il faut... Je l'ai eu fait, donc... Non, il faut le mériter. Il faut le mériter. Il faut le mériter. Voilà, il faut le mériter. Mais vraiment, ça vaut le coup. Alors, un très beau plateau. En humoriste aussi, au Parc des Oliviers, nous aurons la chance d'avoir le... Vendredi 2 août, il y aura Franjo. Franjo, oui, oui, oui. Je ne sais pas si tu l'avais déjà programmé. Non, lui, non. Non, 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 non. Non, non, mais lui, alors vraiment, lui, il fait au complet partout. Il vient de Montréal, il est allé au Québec, il est allé un petit peu partout, au Brésil et tout. Chaque fois, il fait... Tout le monde le veut. J'ai la chance de l'avoir entre deux puisque là, après, il va partir en Polynésie et en Australie. Alors, on ne va pas tout dévoiler. Non. On est là aujourd'hui pour mettre l'eau à la bouche à ceux qui vont, à nos auditeurs et spectateurs, puisqu'on est aussi en vidéo. On va leur mettre l'eau à la bouche. On va juste leur rappeler que ça va démarrer donc le 23 juillet, la semaine prochaine. Un petit peu de la semaine prochaine. Ça va durer jusqu'au 3 août avec un magnifique programme qui va se répartir entre le château et le Parc des Oliviers. Et que bien sûr, toutes ces infos, on les retrouve sur le site internet festival-rcm.com. Bravo. C'est ça ? C'est parfait. C'est tout bien dit ? Je te félicite. Voilà. Et puis nous, on se retrouvera sur les différents endroits peut-être pour aller faire un petit interview. Oui, j'espère bien. Faire un petit tour. J'espère bien en direct avec les artistes. Avec les artistes. Voilà. Ici, on est dans ce cadre magnifique. On est au Parc des Oliviers d'ailleurs aujourd'hui. Vous avez le cadre ici. Vous n'avez pas la totalité du cadre, mais un endroit qui est magnifique et où on y passe toujours en bon moment. C'est tranquille. Et surtout, voilà, une quiétude et un calme incroyable. En tout cas, je te remercie. Eh bien, c'est moi. On est venu à mon micro, encore une fois. Encore une fois. La Primeur. La Riviera et vous. C'est ce magazine qu'on présente effectivement l'été en rencontrant différents interlocuteurs. Merci à toi. Merci beaucoup, Jean-Luc. Et puis, bon festival. Mais, eh bien, écoute. 49e. 49 ans. Oh là là. Bientôt un demi-siècle de festival. L'année prochaine, 50e, il y aura peut-être quelque chose d'unis. Oui. Ah oui, j'ai déjà. Tu as des idées ? J'ai déjà plein d'idées. Rendez-vous pour le 50e. Rendez-vous pour le 50e. Merci. Mais en attendant, le 49e. Il n'est pas commencé, donc. Merci, Chantal. Merci, Jean-Luc. Merci, Jean-Luc.